La file était longue, très longue dans ce centre commercial. Mais ce vendredi, ce sont des doses de vaccins que sont venues chasser les clients. L'extension controversée du pass sanitaire a donné un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination en Moselle. Pris de court par les annonces du président, les Mosellans se précipitent sur les rares créneaux encore disponibles. Si on prend rendez-vous, on est fin de semaine prochaine. Et nous on part en vacances logiquement le vendredi soir. Et on vient d'avoir un mail hier, si on n'a pas le pass sanitaire, on ne fait plus rien. Donc partir en vacances sans rien faire, c'est un peu compliqué. On n'était pas pour le vaccin, mais du coup on va le faire. Infectés par le Covid-19 il y a six mois, Dominique et sa famille n'auront besoin que d'une dose. Dans sept jours, ils obtiendront leur précieux sésame, puis l'attend pour leur départ en vacances. Les gens sont quand même poussés et on l'entend et on le conçoit le fait du pass. S'il n'y aurait pas eu de pass, les gens ne viendraient pas se vacciner. Face à cette quatrième vague, l'ARS multiplie les centres de vaccination éphémères dans des lieux du quotidien comme cette galerie marchande. Une opération qui tombe à pic pour l'IA, vendeuse dans l'une des boutiques du centre. L'employeur nous impose du coup de se faire vacciner. Et du coup, on n'a pas trop le choix, sinon on va être bloqués partout. Après je viens un peu à contre-coeur, mais bon je me dis que je n'ai pas le choix. C'est qu'une question de temps, donc autant y aller directement. Grâce à son pass sanitaire qu'elle obtiendra dans cinq semaines, la jeune femme pourra continuer à travailler après le 30 août. Comme l'IA, 56,7% des Mosellans ont reçu au moins une dose de vaccin.